Je vais le rapprocher un petit peu. Christophe Robin Scrub lavant purifiant au sel marin Et je suis contente que j'ai un autre de celle-ci parce qu'il est vraiment bien Elle est juste sublime Je l'adore Donc c'est Burt's Bees Coconut Foot Cream Donc c'est crème pour les pieds This is Jen ASMR Unboxing Subscribe before you fall asleep Bonsoir Ce soir Je vais faire une petite M10 vidéo Donc ça veut dire Les produits Je vais vous montrer un petit peu les produits que j'ai utilisé récemment Et parler un petit peu de si j'aime bien si j'ai bien aimé si ça marche pour moi etc. Et aussi en bonus il y a tous les sons des peaux vides et des bouteilles vides pour aller avec Je sais que je sais que vous aimez bien ça donc ça tombe bien Donc celle-ci c'est le premier que j'ai fait en français J'ai déjà fait une ou deux en anglais mais je pense celle-ci je vais faire en français peut-être en anglais en plus si les gens me demandent derrière parce qu'ils vont pas comprendre ils vont peut-être rappeler de quelques produits et vouloir savoir Donc ce que je vais faire je vais mettre cette petite boîte de beautiful box de côté Maintenant que j'ai changé mon fond j'ai envie que les petits points ils sont droits attendez, sur l'écran c'est pas très important ok donc la première chose que je vais vous montrer c'est un shampoing que j'utilise déjà depuis je dirais six mois, un an et j'aime beaucoup j'ai des racines qui deviennent grasses assez facilement mais j'ai pas forcément une peau grasse je sais pas ce que c'est c'est juste, je pense que j'ai peut-être le cuir chevelure je sais pas sensible donc je le touche pas mal j'ai des réactions facilement avec des produits et peut-être ça ça fait partie donc j'essaie de réguler régulateur tout ça donc sans que le reste de mes cheveux deviennent secs et j'ai envie de laver mes cheveux deux à trois fois par semaine aujourd'hui trois fois je pense que c'est à peu près le moyen deux à trois fois et voilà c'est le shampoing que j'utilise le plus de temps en temps ça donne un effet bizarre quand je lave mes cheveux et ça fait comme si le shampoing n'était pas très bien rincé mais c'est vraiment rare et je sais pas du tout pourquoi ça arrive je pense que c'est peut-être une question de d'accumulation de produits dans mes cheveux donc je suis en train d'utiliser un scrub donc un gommage pour le cuir cheveux ce qui est nouveau bon je savais pas que ça existait donc celle-ci c'est du Essange Paris compétence professionnelle douce argile shampoing régulateur racines grasses pointes sèches argile naturelle purifiante purifie les racines grasses et adoucit les pointes sèches donc je suis d'accord à peu près à l'origine d'un cheveux mixte gras à la racine et sec pointe il y a déséquilibre pour le réguler durablement découvrir le programme de soins capillaires douce argile donc j'aime bien j'ai utilisé celle-ci un à deux fois par semaine et l'autre fois j'ai utilisé ce petit pot-là qui est fini et j'ai acheté un courant déjà donc c'est le je vais le reprocher un petit peu le Christophe Robin scrub lavant purifiant au sel marin donc c'est cuir chevenu sensible ou gras ce shampoing purifiant est idéal en soins détox ou après coloration appliqué sur cheveux mouillés masser le cuir chevenu émulsionné puis rincé donc c'est vraiment de d'abord utiliser en fait il y en a pas il y en a plus c'est le shampoing mélangé avec des assez grands c'est des petits grains de sel qui sont des grands grains de sel et il faut vraiment on peut vraiment exfolier et ensuite ajouter de l'eau pour que ça émulsifiez donc c'est vraiment vraiment bien et donc appliquer un soin nutritif sur longueur et pointe si besoin je n'en ai pas fait pour l'instant le cuir chevenu est sain et apaisé les cheveux sont brillants et légères et je suis d'accord j'aime beaucoup donc j'ai acheté vraiment un pot énorme de celle-ci et sur le grand pot ils disent utiliser une cuillère à soupe chaque fois mais franchement une cuillère à soupe c'est genre deux à trois utilisations pour ça mais moi j'ai utilisé je sais pas presque une dizaine de fois je sais pas c'était suffisant j'ai utilisé vraiment très peu c'était suffisant surtout pour le côté des shampions après donc ouais je pense que ça peut être utilisé beaucoup plus lentement que les conseils donc j'ai utilisé ça souvent le dimanche soir et celle-ci les deux autres fois que je lave mes cheveux dans la semaine à la limite si je le sens pas je sais pas je vais utiliser un autre comme le Head & Shoulders ou un truc qui traîne il y en a un autre que je veux tester juste pour changer sinon ça plus ça ça marche très bien pour moi en ce moment je suis contente surtout avec ça ok donc est-ce que j'ai autre chose pour les cheveux non mais j'ai quelques trucs pour la douche et ah c'est deux choses en plus qui étaient dans le beautiful box on a un qui traîne depuis un petit moment en moi et un petit peu plus sérieux et une autre que j'ai pris de la douche hier donc voilà donc celle-ci Inuit Body Wash gel douche citron miel lemon honey shower gel bisous alors celle-ci ça sentait très très bon je vais essayer de le ressentir oui ça sent très très bon mais honnêtement je trouvais ça moyen au niveau niveau mousse niveau sensation et tout ça j'étais pas complètement wow ça s'utilise c'est bien mais je trouve à la limite moins bien que celle de la marque Auchon Cosmia ou je sais plus quoi qu'on utilise en général et euh donc un petit peu pas déçu parce que je m'attendais pas non plus un truc de ouf je c'était juste un gel douche et ça c'était agréable d'utiliser mais pas sans plus voilà c'est ce qu'on dit sans plus et l'autre qui est aussi une gel douche ça vient de Biotalis et je pense que c'était dans un c'était dans une des boîtes beautiful box que j'ai eu en deux fois avec un deal ou un truc comme ça parce que j'en ai un autre et euh je suis contente que j'ai un autre de celle-ci parce qu'il est il est vraiment bien euh donc il sent super bon c'est un peu un peu un peu agrume mais douce je sais pas donc c'est gel douche or ça fait un peu doré mais pas pas non plus ça brille pas donc aloe vera bio et bétaine hydrate la peau ils sont intensement fondés pour ce gel douche pailleté qui vous transporte le temps d'une douche honnêtement je suis d'accord et ils sont très très bon on le sent après la douche ça mousse bien c'est hydratant j'ai vraiment senti une différence entre ce genre de produit et ce genre de produit je me demande s'il y a une grosse différence de prix par contre je dirais que celle-ci même niveau packaging ça se froid que vide ça fait plus on dirais que c'est encore tout neuf ça fait comme si il est encore rempli celle-ci ça fait un peu fin et tout ça je suis pas là pour dire du mal de celle-ci parce que c'était très bien mais voilà c'était pas mon truc ok maintenant encore quelque chose pour laver oui ah il est tout tout voilà détruit un petit peu donc c'est on dirait un crème pour les mains dans ce sort de packaging métal comme ça mais c'est un dentifrice donc c'est un dentifrice charbon et orange fleur d'oranger si je me rappelle bien oui c'est bien ça voilà et c'était je sais pas j'aimais bien le côté parce qu'il est vraiment noir quand on pense que je peux le montrer ce qui reste c'est peut-être un peu vert mais voilà on voit que c'est noir j'ai pas insisté pour avoir le dernier gouttes donc on voit encore donc ça fait vraiment noir sur le brosse à dents ça fait vraiment charbon donc j'aimais bien ça c'était un peu rigolo un peu comment dire un peu bref c'était un peu rigolo aussi l'odeur et le goût c'était bon mais ça laissait pas le côté fraîcheur que je m'attends après avoir brossé mes dents le côté blanchissant honnêtement c'est pas assez grand pour savoir si ça faisait un effet ou pas c'est voilà donc j'aimais bien est-ce que je vais aller le chercher pour savoir où je peux l'acheter tout ça peut-être pas mais c'était rigolo ça aurait été bien d'avoir un petit truc comme ça pour voyager et tout ça donc c'est mignon et ma fille elle a bien aimé aussi alors maintenant pour quelques crèmes j'ai une crème pour la main et c'est du Nocibe qui est bah évidemment c'est une très bonne marque donc laitélis crème douceur pomme d'amour donc ça fait un peu des odeurs de Noël un peu automne tout ça c'est ça sent très très bon ouais j'aime bien ça sent fruité douce sucré donc donc j'aime beaucoup c'était pas du tout une crème qui laissait des traces un peu gras c'était pas gras comme certaines crèmes pour les mains mais c'était très bien crème crème douceur pomme d'amour chouchotez vos mains avec cette crème parfumée hydratante enrichie d'humeur de karaté karité je dis toujours karaté voilà donc c'est oui j'aime bien est-ce que je rachèterais je ne sais pas je pense dans le sens où j'ai déjà plein de crème pour les mains dans les boîtes de beauté que je dois tester et utiliser qui sont aussi bien qu'à celles-ci si j'avais pas de crème de main c'est vrai que je penserais peut-être à le racheter donc c'était un bon j'avais un bon feeling avec ça et nocibé ça fait vraiment c'est très français et ça fait vraiment classe et tout ça j'aime bien ok maintenant on a une petite baume corps hydratante aqua hero soit la criste marine énergisante donc le côté énergisante on n'en sait rien mais c'est vraiment une paume c'est pas une crème c'est vraiment épée est-ce que j'en ai encore un tout petit peu non pas vraiment donc c'était très nourrissante c'est vraiment une paume j'ai utilisé plus sur mes bras et insistant un petit peu sur les coudes sur les coudes et j'aimais bien j'aimais bien j'aimais bien le sensation par contre l'odeur elle fait un petit peu floral pour moi donc c'est pas quelque chose que je rachèterais j'ai j'ai d'autres trucs avec cette marque là je pense que j'ai un gommage de corps quelque chose comme ça il faut que je vois si ça a le même odeur mais c'est pas mon truc mais ça va l'effet était bien alors j'ai encore une crème et un autre truc aussi alors celle-ci par contre elle est juste sublime je l'adore donc c'est Burt's Bees Coconut Food Cream donc c'est crème pour les pieds à la noix de coco c'est très spécial on imagine noix de coco ça va être un truc blanc je sais pas une crème comme ça mais on dirait du miel on le voit on dirait vraiment du miel je vais voir s'il n'y a pas un tout petit peu qui reste il n'y a pas de chance de j'ai vraiment utilisé tout bon ça c'est peut-être un peu c'est pas très propre mais pour voir un peu ce que ça ressemble j'adore cette odeur à la limite c'est un peu ça ressemble à du miel et même de le toucher ça fait un peu miel au début après ça ça part dans la peau donc ça va mais pour les pieds c'est parfait pour les mains ou les bras et tout ça peut-être pas mais pour les pieds c'est juste je l'adore et c'est un tout petit côté très très léger de menthe mais je pense que c'est dans ma tête je ne sais pas parce que c'est mais parce que c'est noix de coco si on pense noix de coco on le sent on le sent que un peu de noix de coco mais j'ai toujours eu une toute petite après sans je ne sais pas comment dire ça un petit après toute petite odeur après qui fait frais je ne sais pas en tout cas si je revois ce produit je sais ça fait un petit peu longtemps depuis que j'ai eu mais si je revois ce produit je l'achète tout de suite parce qu'il est très très bon j'ai d'autres produits pour les pieds d'autres crèmes et tout ça à utiliser en ce moment donc je vais peut-être utiliser tout ça d'abord mais si il me faut une crème pour les pieds ça va être ça alors le dernier est un masque donc Skin Glow London c'est un masque au tumeric je ne sais pas si c'est le même en français qu'en anglais je ne pense pas tumeric c'est l'épice un peu orange un peu Inde qui vient d'Inde qu'on associe avec de la donc Skin Glow et c'est une masque un peu un peu en tissu un peu papier où il y a trop beau les yeux et et la bouche et c'est censé faire un glow donc d'être radiant non radiant radiant c'est un faux amuse de pas de briller mais de glow lumineux voilà d'avoir une peau lumineux et très bien donc je l'ai utilisé et les masques un peu en tissu ça m'ennuie un peu juste parce que il faut attendre 20 minutes avec ça sur le visage et je trouve que ça je sais pas je sais pas j'arrive pas à le mettre bien et d'être bien en fait j'ai toujours l'impression que ça tombe un petit peu ou j'ai pas mis bien autour des yeux des choses comme ça mais et le jour après j'ai pas remarqué un énorme changement sur mon visage mais j'avais l'impression de faire quelque chose de bien pour ma peau donc c'était déjà ça je sais pas si c'est quelque chose il faut faire régulièrement ce genre de masque pour voir une différence ou si c'est juste la même chose que de mettre une crème je sais pas en tout cas je sais pas j'en ai encore plein donc je vais continuer et voir un petit peu ce que ça donne ce genre de masque alors je vais dézoomer pour remettre un petit peu des choses sur l'écran pour voir un petit peu tout ensemble tout l'ensemble de tous les produits voilà donc ça c'est tout ce que j'ai utilisé dans les derniers je sais pas derniers mois derniers temps donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo c'est la première fois que j'ai fait ça en français donc j'espère que ça allait j'ai l'impression parce qu'on parle de produits de beauté j'ai déjà fait les beautiful box je me sens un petit peu plus à l'aise pour en parler en français de ça je vais tout donc ça va donc ça va j'espère que vous avez aimé ça vous avait détendu donc j'espère que vous allez bien donc j'espère que vous allez bien malgré tout ce qui se passe en ce moment j'espère que vous passiez une très 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 bonne nuit bonne soirée bonne nuit à la prochaine à la prochaine à la prochaine et je me Hart